et là dans l'autre sens et c'est l'ouverture du score et bien merci à Stéphane et bravo à Boisson et qui a trouvé Kennings pour ouvrir le score au moment où Langnau connaît sa meilleure période Lausanne ouvre le score 1 à 0 par Ronalds Kennings sur un travail de Boisson à mon sens c'est Boisson on va revoir Boisson qui va traverser la patinoire qui va remettre ce puck entre les jambes des défenseurs et c'est bien Ronalds Kennings qui marque on laisse sa place à Boisson fin de tir on trouve Barberio c'est le poteau et le 2 à 0 sur le rebond poteau de Barberio et Christophe Bertschi double la mise à la 30e minute avec Barberio comme mention d'assistance numéro 1 et Boisson comme numéro 2 Lausanne a fait le break revoit intelligent la pince pour Barberio qui trouve le poteau ce puck qui roule derrière Robert Maier qui profite ainsi à Christophe Bertschi qui avait parfaitement suivi pas de chance pour la défense Emmentalois sur ce coup là possibilité encore pour Fuchs magnifique quelle finition impeccable de l'ancien Biennois 3-0 sur un bon travail commun de Jäger puis de Douai dans la bande 3-0 pour le Lausanne Hockey Club qui tient son os 3e but pour Fuchs les assistes iront on l'a dit à Douai et à Jäger et on joue la 37e minute on revoit le bon travail de Douai Jäger à la passe et puis Fuchs qui ne laisse aucune chance à Maier par-dessus l'épaule gauche du Gaberci Pesonen a lancé et ça passe entre les jambes de... c'est Sarrena qui a lancé et Pesonen a-t-il dévié ou non ? ou a-t-il juste réussi ? Non on vous montre Sarrena on va revoir Huguenin pour Sarrena Pesonen s'est planté devant Tobia Stéphane Ah non non il ne le touche pas c'est la jambière de Stéphane complètement masqué 3e but de la saison c'est catch et puis Gernat maintenant dans le rond d'engagement et goal ! Superbe ! Gernat parfait défensivement qui ajoute sa pierre à l'édifice et qui fait du bien au powerplay lausannois 4 à 1 ! 3e but de la saison pour le défenseur slovaque alors qu'on joue à 50e minute On revoit le bon travail de Bozon, le relais et Gernat qui n'est pas inquiété et qui allume la lucarne de Robert Maillère C'est une possibilité pour le Québécois et Holoxone qui réduit l'écart ! Quelle patience d'Alexandre Grenier sur ce coup-là ! Moins de 2 minutes après le 4 à 1 ! Grenier offre à Holoxone le 4 à 2 sur un plateau ! C'est bien le roi des assistes le Québécois, regardez il prend de vitesse Marty ! Il patiente et au dernier moment il sert Holoxone qui n'a plus qu'à envoyer ce puck dans la cage désertée par Tobia Stéphane ! Tiens tiens ! Bonne période là ! Des joueurs et Montalois ! Un puck qui est tout près d'entrée ! Ce puck où est-il ? Impossible de voir ! Énorme mêlée ! On joue la 55e minute ! Les arbitres arrêtent enfin le match ! Et il y a Blazer et ses cages qui vont devoir s'expliquer ! On n'a plus rien vu depuis qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont jetés sur ce puck ! Tobia Stéphane a réussi à garder sa cage inviolée ! On se réjouit de voir le ralenti ! Ce puck qui revient ! Première tentative ! Ensuite ce puck qui est vraiment sur la jambière de Stéphane ! On pioche, on pioche ! Tout le monde se couche sur le gardien ! On ne saura jamais si ce puck a passé ou non la ligne ! Ah ouais ouais ! Le puck a passé la ligne !